Jean 15, versets 1 à 17 « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneur. Il enlève tout sarment qui, unis à moi, ne porte pas de fruit. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà pure, pure grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis unis à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être unis à la vraie vigne. De même, vous non plus, vous ne pourrez pas porter de fruit, si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unis à moi et à qui je suis unis porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unis à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi aux disciples, mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans son amour. Vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout cela, tout ce que m'a appris mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père donnera tout ce que vous lui demanderez en moi. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, ta parole c'est la vérité. Éclaire-nous par ta vérité. Amen. Il y a des moments comme ça, il faut retrouver les textes fondateurs. Voilà, les textes essentiels. Revenir au cœur du réacteur. Parfois, on s'étale en bavardage, mais revenons au cœur du réacteur. Le fait que les uns et les autres, là, je vous montre du bois à la caméra, que vous soyez venus vous connecter ce matin avec nous pour partager ce culte interactif, le fait même que vous soyez venus signifie que de fait, il y a un lien qui existe entre nous. Un lien qui dépasse, qui transcende la distance. Vous êtes venus d'un peu partout d'ailleurs. Et qui surmoncte les obstacles, qui traverse le confinement. Ce lien est un lien pas-soural. Entre nous, il y a un lien pas-soural. Et l'étonnement que je ressens et que vous ressentez peut-être et que certains ont dit dans leurs commentaires, c'est que nous avons besoin de ce lien. Parce que ce lien nous fonde. Nous sentons qu'il nous manque en ce moment. Et c'est ce que dit Florence, là où deux ou trois sont réunis en un nom, je souviens de nous les deux. Exactement, en ce moment, au moment où nous nous retrouvons un peu isolés, on ressent la morsure du manque, de la rareté et de son importance pour nos vies, pour que nos vies soient belles. Pour que nos vies soient belles. Et pas seulement justes, mais belles. On a besoin des autres. Alors, d'où vient ce lien qui nous unit ? D'où ça vient ? Je voudrais vous lire juste un petit passage de l'épître de la lettre de Paul le Corinthien, en chapitre 12, qui dit parfaitement les choses. Un autre texte fondateur qui dit ça. Parlons maintenant des expériences spirituelles. Un Corinthien dit Frères et Sœurs, je disais que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez entorfaillens, vous étiez entraînés de manière irrésistible vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrit maudit soit Jésus. Et personne ne peut déclarer Jésus est Seigneur s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses portes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Seigneur, le même Dieu qui opère tous en tous. En chacun, l'Esprit se bénéficie par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler avec sagesse, et le même Esprit donne à l'autre de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi, et à l'autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, et à l'autre le don de transmettre les messages reçus de la part de Dieu. À l'autre encore la capacité de distinguer les faux esprits de l'Esprit véritable. À l'un, il donne la possibilité de parler à des langues inconnues, et à l'autre la capacité d'interpréter ces langues. Mais c'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun, chaque personne, un don différent, comme il le veut. Et bien voilà, voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, à la lumière de ce texte, à la lumière de tout ce que dit l'Évangile, c'est l'Esprit, l'Esprit qui est la source et l'origine de notre foi. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon par l'Esprit du Paule. Et si nous sommes ici, si nous faisons une communauté ensemble, c'est bien parce que nous sommes chrétiens, bons ou mauvais chrétiens, ce n'est pas le problème, possiblement mauvais, certainement mauvais chrétiens, en tout cas pour moi, mais si nous sommes chrétiens, c'est par l'Esprit. Oui, c'est ce que dit Louise. Déjà ce matin, l'impatience de l'opération à se retrouver à 11h m'a donné cette sensation d'être dans cette communauté. Bien que maintenant, nous ne nous remuons pas, mais je sens la grâce de ces retrouvages. Par l'Esprit, et c'est bien de Louise, merci Louise. C'est par l'Esprit que ça se passe. L'Esprit qui nous anime, c'est cet esprit, vous voyez, c'est cette force intérieure, ce moteur qui nous a bougé ce matin, pour venir là, et qui nous met en route. Vous savez qu'en hébreu, le mot esprit, je prends ce que dit François et Isabelle, ce que j'ai dit en hébreu, le mot esprit se dit roir. Et roir, vous savez, l'hébreu est une langue très concrète. Roir, c'est la gorge. C'est là où passe le souffle. L'Esprit, c'est du souffle. C'est comme un souffle fragile et l'atlantique. C'est donc l'Esprit qui nous fait vivre. Notre vie n'est pas seulement, ni même principalement biologique. Elle est avant tout spirituelle, au sens de l'Esprit qui nous anime. Cet Esprit qui est notre source, qui nous anime, qui nous donne notre vie, c'est aussi ce même Esprit qui nous relie, et qui nous transcende, donc qui dépasse notre petite vie, isolée chacun dans notre coin, d'individus confinés dans notre maison. Puisque cet Esprit nous relie, il nous dépasse, il fait qu'on est plus grand que ce qu'on est. Il est plus grand que nous, puisqu'il nous unit tous dans un seul corps, qu'on appelle l'Esprit. L'Esprit donne unité, ce que dit Paul. Unité, un sens de la diversité des vocations. Alors il y en a qui font certaines missions, qui prêchent, d'autres qui dirigent l'église, d'autres qui mettent des fleurs, d'autres qui jouent du piano, d'autres qui font de la technique en bas, stage, peu importe, chacun son ministère. On n'est pas éparpillé, on n'est pas éclaté, on n'est pas seul chez soi, on est ensemble, on fait corps. Même si nous ne nous voyons pas, nous appartenons les uns aux autres. Il y a une question intéressante, serait-il possible ou envisageable de vivre la foi sans la dignité ? Est-ce qu'on peut garder cette question pour un temps de discussion après ? Mais c'est vrai qu'elle est très importante, cette question. C'est comme, vous savez, les gens qui disent « je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin de l'église, je suis chrétien non pratiquant. » Vous savez, c'est chrétien non pratiquant. Et il faut toujours répondre à cette... Quand on vous dit ça, je chrétien non pratiquant, répondez toujours par « moi aussi, pareil, je suis pareil, je suis un église non pratiquant. » Je me suis dit « voilà, ça n'a pas de sens. » Vous faites partie, dit Ephésiens 2, vous faites partie d'une construction, d'une demeure de Dieu par son esprit. Par nous, Dieu habite dans le monde par son esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Réellement. Intégrés dans une construction plus solide que nous-mêmes. Alors, c'est l'esprit qui fonde ce lien. Nous sommes, notre lien est spirituel. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui rempelle notre vie. Mais, l'esprit nous connecte à qui ? Est-ce que l'esprit nous connecte les uns aux autres ? Eh bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il ne nous connecte pas les uns aux autres directement pour une bonne et simple raison qu'on ne se connaît pas forcément. Il y a un certain nombre de gens qui sont là présents ce matin que je ne connais pas. On va dire les prénoms, DEM par exemple, je ne sais pas si c'est qui c'est. Il y a un tas de gens qu'on ne les connaît pas. Et il se peut même que dans l'Église, on soit en conflit. Il se peut même qu'on ne s'aime pas vraiment. Il se peut même horreur que les Églises chrétiennes se fassent concurrence les unes aux autres. Donc, mais si, c'est arrivé, mais bien sûr, c'est idiot, mais c'est comme ça. C'est idiot, mais c'est comme ça. Il y a eu des moments où on s'est senti en concurrence les uns avec les autres. On s'est piqué les membres. Donc voilà, les uns piquaient les membres aux autres, intervisés d'aller là-bas. Vous voyez, ce lien de Saint-Esprit ne s'est pas connecté forcément en tout cas directement. Le lien qui est établi par l'Esprit est un lien qui nous unit à Christ et uniquement à Christ par la foi. Si nous sommes reliés entre nous, Delphine, si tu es relié avec moi, à un mètre dix de distance, de rigueur, si nous sommes reliés entre nous, c'est uniquement parce que nous croyons, parce que tu crois que Jésus est Seigneur, je crois que Jésus est Seigneur, vous croyez que Jésus est Seigneur. Et c'est ça qui fonde l'Esprit par-delà toutes les frontières, par-delà toutes les barrières, par-delà toutes les distances imposées au réel. C'est le lien avec le Christ. Moi, je suis la vie dit l'Évangile de Jean, vous êtes les serments, la personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, nous ne serions pas en lui. Nous ne serions pas là. Et c'est vraiment parce que nous sommes reliés à Christ, je crois en Christ, que nous sommes reliés toi et moi par un lien indéfectif de fraternité. C'est ce lien-là qui est essentiel à notre relation. La qualité de fraternité dépend de la qualité de notre relation avec le Christ. C'est ce lien-là qui nous rend responsables les uns les autres. C'est ce lien-là qui fonde la vie commune. Notre lien spirituel, il nous relie au Christ comme le moyeu d'une roue relie chaque rayon à la route. Comme le soleil relie chacun de ses rayons. Mais le rayon du soleil ne vit pas tout seul. Le rayon de la roue ne vit pas tout seul. Il ne vit que parce qu'il est relié au moyen, au centre. Alors, j'ai lâché le mot tout à l'heure. Ce lien est un lien que je l'ai appelé de fraternité. C'est l'évangile de Jésus dans l'évangile de Matthieu dit « Ne vous faites pas appeler Rabbi, maître, car un seul est votre maître. Vous, vous êtes tous frères. Matthieu 23 ou dans l'Épître aux Romains « Nous sommes enfants de Dieu, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Comme des frères qui héritent. Alors, ce lien qui nous unit, il faut bien l'appeler par son nom, c'est un lien de fraternité. En fait, quand on a dit ça, on n'a rien dit. La vérité, c'est que la fraternité, c'est rien à dire. C'est un contexte. Je dis ça, c'est la provoque. C'est la provoque. C'est un concept tellement flou, tellement vague. Et j'aimerais bien que les gens réagissent à ce sujet. Parce que je vais faire un peu, j'allais plus loin dans la provoque. C'est un mot valise qui met tout le monde d'accord. On est tous frères. On est tout le monde d'accord tant qu'on n'y réfléchit pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour y réfléchir. Passons, passons d'abord, premier point, passons sur ce que tout le monde sait. Il n'y a pas de plus grand conflit que des conflits dans les fratries. Je ne vais nommer personne, mais il suffit d'ouvrir la Bible car il y a Abel, Jacob et Zalus, Joseph et ses frères, les disciples entre eux qui se bouffaient le nez, qui voulaient être le premier de la classe. Bref, l'amour fraternel, c'est tout sauf une évidence. Dire qu'on est frère ne signifie pas qu'on s'aime. Ce n'est pas parce qu'on est frère qu'on s'aime forcément, ni même qu'on est en bon terme, qu'on s'apprécie. D'où l'appel pressant de Jésus, aimez-vous les uns et les autres. Et il le répète, il le répète, il le répète inlassablement. Et quand on répète quelque chose que les parents savent, quand on répète quelque chose inlassablement, c'est qu'on a du mal à passer le message. Une fois que le message est passé, on n'a pas besoin de le répéter. Et donc, le fait que Jésus, dans son discours d'adulte, dans les dernières paroles qu'il y a avant d'être crucifiés, dise, je vous en supplie, les gars, aimez-vous les uns et les autres. Il y en a marre, quoi, arrêtez de vous chavaguer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Deuxième évidence sur laquelle il faut passer rapidement. Passons sur le fait que pour être frère, pour être frère et sœur, pardon, on dit frère parce que je suis un mec, mais je... Non, mais j'en ai intervenu. J'en ai intervenu pour me ramener à l'ordre. Frère et sœur, il faut avoir un même père et donc se reconnaître comme appartenant de la même famille. On est frère que parce qu'on est la même père, on n'est pas frère sans nombril. On est relié à quelque chose qui nous... Une filiation qui nous précède, qui était avant nous et à s'inscrire dans une même filiation. Et c'est ici qu'il faut évoquer toutes les parentalités nouvelles qui fleurissent et qui bousculent notre manière d'être frère, d'ailleurs, parce qu'ils bousculent la filiation. Je veux dire que ces familles recomposées, les familles monoparentales de plus en plus nombreuses, les familles pathologiques, incestueuses, ça se dévoile de plus en plus ces choses-là. On n'en parlait pas, mais maintenant, on en parle. Les familles homoparentales. Alors, si la filiation a du mal à se définir, si on ne sait plus trop ce qu'il y a derrière, si la paternité a du mal à se définir, alors la fraternité devient de plus en plus problématique. Alors, on arrive où il n'y a qu'à faux compte. On doit être fraternel par principe. Vous voyez, comme un impératif catégorique à l'Emmanuel Kant, une prescription absolue qui dit nous sommes tous frères par principe. Nous devons être fraternels parce que nous partageons tous la même image. Je me reconnais dans l'autre. J'ai un peu une partie de moi-même et je te dois au moins le respect que j'ai pour moi-même. Je voudrais vous lire une citation qui a affaire avec le coronavirus de Charles Nicole qui est mort en 1936 et qui était professeur au Collège de France et directeur d'Institut Pasteur de Tunis et qui écrivait dans Destin des maladies infectieuses en 1933. Il y aura donc des maladies nouvelles dit-il. C'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal c'est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace. Solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Nous sommes aussi à ce point de vue quelques sont nos sentiments vis-à-vis d'eux solidaires des animaux surtout des bêtes domestiques. Et nous voici donc dans le voisinage de France. Saint-François d'Assise frère Oups frère Soleil frère Ardre. Mais il y a aujourd'hui une autre manière de concevoir la fraternité qui a bien plus le vent en coupe qui apporte de l'eau au moulin du nationalisme et du populisme. vous savez ce frère qui est sur le fronton des républiques de notre république liberté égalité fraternité. Nous sommes frères parce que nous appartenons à la même communauté. C'est la devise de la république. C'est un concept politique de la fraternité de la commun que nous partageons. Nous avons fait le choix de mettre en commun notre identité notre culture notre manière de vivre et tous ceux qui viennent chez nous on leur demande d'adhérer à cette fraternité-là en adhérant à notre commun en apprenant la langue en apprenant la culture en art dans le sens de notre part. C'est une propriété commune qui exclut autant qu'elle inclut. Alors on monte des barrières on rétale les frontières on construit des murs pour se protéger des autres des étrangers forcément dangereux forcément l'infection de l'extérieur et c'est comme ça que nos amis asiatiques chinois et autres parce que tout le monde emmène panier se plaignent des discriminations des violences qu'ils reçoivent en ce sens forcément asiatiques eux dieux privés égale danger égale coronavirus c'est par chez nous c'est pas notre fraternité vous voyez la fraternité en fait c'est un concept un peu un peu flou parce qu'on ne met bien les choses derrière alors est-ce qu'il y a une manière spécifiquement chrétienne de parler de la fraternité revenons à la base le frère ça pose un lien le frère et soeur pose un lien de parenté indéfectible il y a entre nous un lien de famille parce que nous reconnaissons avoir le même père et d'ailleurs nous disons ensemble que notre père n'est-ce pas en même temps c'est un lien la fraternité c'est un lien qu'on dit dissymétrique c'est-à-dire qui respecte la différence un lien qui dit nous ne sommes pas tous à égalité il y a des parents et des enfants il y a des aînés et des cadets il y a des filles et des garçons nous sommes différents et ce lien est dissymétrique et ça donne des droits avec un héritage avec le droit d'aînés ce que sais-je encore moi je connaissais dans la drôme quand j'étais pasteur c'était des fils aînés qui héritait de toute la ferme et les autres ils n'avaient rien j'ai vécu ça donc c'est pas si vieux que ça et puis des droits et donc des devoirs il y a des responsabilités entre générations des solidarités obligatoires tous ceux qui ont vécu en Afrique savent que on a un espace vis-à-vis de ses frères qu'on le veut qu'on le veut et qu'on doit payer pour eux même pas le choix c'est même pas une discussion alors si l'église c'est une communauté fraternelle c'est qu'elle vit de la présence du Christ qui rend ce lien indéfectible entre nous on n'a pas le choix si tu te dis chrétienne je ne choisis pas tuer ma sœur point et je n'ai pas à décider je n'ai pas moi le pouvoir sur cette fraternité là je n'ai pas à dire un tel est mon frère un tel n'est pas mon frère un tel est ma sœur une telle n'est pas ma sœur ça n'est pas mon autorité c'est pour ça que dans le protestantisme il n'y a aucune excommunication possible on ne peut pas couper ce lien indéfectible même si c'est un lien disémétrique on est relié à Dieu et Dieu n'est pas comme nous il y a un commentaire intéressant tu dis c'est la fraternité contagieuse pour l'interrogation c'est la fraternité contagieuse ah est-ce qu'elle se partage bien sûr qu'elle se partage puisqu'elle grandit on est appelé à faire grandir donc ça veut dire que à cause de ce lien parlons de ça parlons de la sainte-sène d'ailleurs celui qui prend la sainte-sène avec moi et mon frère ou ma sœur même si je n'ai rien en commun même si je ne parle pas de la même langue même si je suis fâché à mort avec lui même s'il m'a fait un tour de cochon même si je n'ai aucun atome crochu qui me rapproche à lui même si je n'ai aucune histoire comme il a vu même si je m'oppose à lui il est mon frère il est ma sœur parce que le Christ s'est approché de lui comme il s'est approché de moi voilà ça c'est le lien est indéfectible je n'ai pas le choix de la fraternité et je déteste quand dans mon église des gens se permettent de questionner cette fraternité en disant à tel et pas mon frère parce qu'il ne prend pas de la même manière que moi ça ça me dérange terriblement pour moi c'est une ligne rouge on s'arrange la place de Dieu mais l'évangile de Jean va beaucoup plus loin que ce lien de la fraternité en fait le lien de la fraternité est essentiel il ne se discute pas il ne se questionne pas il se reçoit d'abord mais il n'est de loin pas le seul lien possible quand Jean dit quand Jésus dans l'évangile de Jean dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes médecine il parvient d'un lien qui n'est pas un lien de fraternité mais qui est un lien d'amour comme on a bien vu qu'on peut être frère sans s'aimer mais le lien d'amour et on parvient de l'amour c'est pas l'amour héros un amour qui désire et qui dévore c'est l'amour agapé l'amour spirituel qui est au service de l'autre vous voyez que c'est un sacrement qui est un don de Dieu une grâce ça commence à un don de Dieu cet amour là est un don qui rend les choses fréquentes qui fait porter du fruit dit l'évangile de Jean celui qui est relié à moi porte du fruit parce que sans moi vous ne pouvez rien faire dit Jésus et donc c'est un sacrement sentiment qui crée l'amour est un sentiment qui crée une communion là où la fraternité crée un lien indéfectible l'amour crée une communion c'est pas pareil et donc c'est le registre de la joie c'est là pour que votre joie soit parfaite dit Jésus c'est le registre de l'émotion de on est bien à qui il est doux pour les frères de devenir ensemble c'est doux de s'aimer les uns les autres et on a besoin de ressentir l'amour entre eux ce que dit Eric être membre des communautés fraternelles c'est savoir qu'un lien fort nous unis sans l'avoir choisi mais en l'assumant avec conviction cela crée un lien fort entre nous tous harmonieux et bien exactement donc le lien c'est la fraternité la qualité du lien c'est l'amour la communion entre eux mais c'est pas tout Jésus dit autre chose je vous appelle plus serviteurs dit-il je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père donc à côté de la fraternité et à côté de l'amour il y a un troisième type de lien qui se dit c'est le lien de l'amitié et vous savez que les Quakers on appelle ça les Quakers parce que c'est tremblant de manifestation du Saint-Esprit ils tremblaient mais les Quakers s'appellent la société des amis en fait le nom qu'ils se donnent eux c'est la société des amis et entre eux ils s'appellent amis et l'amitié et la différence de la fraternité créent un lien égalitaire et absolument symétrique nous sommes à égalité entre amis il n'y a pas de différence entre nous et c'est un lien qui lui se choisit je choisis mes amis on choisit pas sa famille on choisit ses amis et dans l'église il y a des gens avec qui je me suis un amitié il y a dans l'église il y a des gens que j'adore et avec qui j'aime passer du temps parce que ils sont devenus mes amis c'était mes frères je les aime comme des frères mais en plus de devenir des amis c'est tellement différent il y a une sorte de réciprocité d'une écoute d'une intimité entre nous et puis ensuite il y a le nouveau lien différent le prochain qui est mon prochain dit l'évangile de Luc vous savez quand la parabole du bon samaritain qui est mon prochain le prochain alors là c'est celui que je connais pas c'est lui qui est différent de moi et lui vis-à-vis de lui je lui dois service soutien et sollicitude voyez c'est ce qu'on est de l'ordre de la diaconie et de l'entrée on a besoin de sceller les uns les autres et donc il y a la fraternité il y a l'amour il y a l'amitié mais il y a aussi la relation avec les prochains quand je je travaille dans dans l'entraide quand je travaille auprès des sans logique quand je travaille auprès des migrants c'est des gens que je connais pas et avec qui je suis en lien et puis il y a le dernier lien que je connais c'est celui de la concitoyennité nous sommes citoyens d'un royaume que le Seigneur a inauguré vous n'êtes plus des étrangers et des pithes des éphésiens vous êtes nids des exilés vous êtes concitoyens des saints voilà la communion des saints dont on parlait tout à l'heure membres de la maison de Dieu citoyens du royaume qui n'ont pas de ce monde nous avons une autre citoyenneté que celle de notre français nous avons une citoyenneté qui dépasse toutes frontières nous sommes membres d'un royaume dont il est lui le président le Seigneur est le président de notre royaume on disait le roi on peut dire le président je veux dire c'est lui le patron c'est lui notre voilà notre en conclusion oui on le dira tout à l'heure dans l'épître aux éphésiens mais en forme de conclusion je voudrais revenir à Bonhoeffer pour conclure vous allez voir c'est toujours dans ce petit livre qui s'appelle la vie communautaire écrit en 1938 et je vous laisse après la parole pour discuter du fait du fait que Jésus Christ est unique fondement la communauté chrétienne n'est pas une réalité d'ordre psychique mais d'ordre spirituel elle se distingue par là de toutes les autres formes de communauté par spirituel la Bible entend ce qui vient du Saint-Esprit lequel nous fait connaître Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur par psychique la Bible entend au contraire tout ce qui dans nos âmes dans nos cœurs est l'expression de nos désirs de nos vertus de nos possibilités naturelles c'est que l'amour d'ordre psychique aime l'homme pour lui-même tandis que l'amour d'ordre spirituel l'aime à cause du Christ de ce fait le premier est amené à chercher un contact direct avec l'être aimé sans respecter sa liberté il faut au contraire toujours qu'il le considère comme son bien comme une proie à gagner par tous les moyens et c'est comme ça qu'on a la séduction pour tenter de gagner l'autre le prosélytisme pour tenter de convaincre l'autre il se veut irrésistible en un mot il veut dominer les volontaires l'amour psychique est une convoitise et non pas un service il est convoitise là même où il se donne toutes les apparences du service entre moi et mon prochain il y a le Christ c'est la raison pour laquelle il ne m'est pas permis de désirer une forme de communauté directe avec mon prochain ce n'est pas l'expérience de la fraternité chrétienne qui nous maintient ensemble mais bien le fait que nous croyons fermement et vraiment à cette fraternité qui nous maintient ensemble c'est parce que nous y croyons Amen Petit temps de discussion si si petit temps de discussion je ne sais pas si vous m'entendez oui oui alors du coup ça a soulevé beaucoup beaucoup de commentaires donc on essaye de synthétiser les plus importants mais pour tenir le timing on va peut-être sélectionner que cela on a gardé tous les commentaires que vous avez mis si on ne vous cite pas ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants c'est juste parce qu'il faut qu'on essaye de synthétiser et peut-être qu'on reprendra cette discussion et donc et donc laisse le temps la discussion s'il te plaît et donc et donc j'ai mis Delphine je t'ai envoyé les commentaires qui regroupaient les mêmes idées à peu près tu pourras tu peux les lire alors c'est sûr que c'est plus facile d'être taresseur à distance que quand on aborde des sujets qui fâchent et oui la fraternité n'est pas forcément une qualité de relation oui mais l'amour n'est pas que re c'est l'apprentissage de la fraternité les frottements de la fraternité intéressant l'amour n'est pas que re parce qu'il a il n'est pas que re effectivement je pense parce que l'amour agapé respecte l'existence de l'autre pour ce qu'il est et non pas pour le dévorer pour en faire nous-mêmes et du coup les aspérités de l'autre font que des fois on se fâche et l'avantage c'est qu'on peut se fâcher si on est certain d'être frère mais si on n'est pas certain d'être frère alors on n'a plus le droit on ne se sent plus le droit de se fâcher et c'est peut-être un des gros problèmes dans notre église aujourd'hui c'est que les gens n'osent plus se fâcher parce qu'ils ne sont pas certains d'être frère et soeur ils ne sont pas certains du lien qu'il y a entre eux tandis que quand on est absolument convaincu que ce lien est indéfectible alors on peut se dire ces cas de vérité ce n'est pas grave ce n'est pas grave le lien perdu dans la même idée ne pas croire de la même manière et le ciment de la fraternité notre différence fait de nous des frères et des soeurs et non de clore c'est ça et même des amis mais moi j'aimerais bien injecter le mot ami et le mot prochain et le mot concitoyen parce que quand on est ami on peut aussi respecter l'autre pour ce qu'il est et ne pas chercher à se l'incorporer à le changer voilà on n'est pas obligé de faire changer les autres voilà parfois parfois on peut leur dire ce que tu fais ou ce que tu dis que ça ne veut pas dire le changer ça ne veut pas dire discuter c'est vrai c'est vrai c'est pas grave ça n'a rien à voir qu'est-ce que dis-nous encore d'autres commentaires alors je cherche c'est une présentation d'un or est-ce l'amour qu'il faut mettre au centre la fraternité et la solidarité difficile l'amour même à travers notre communauté chrétienne d'aimer tout le monde tout le temps en train d'isolement oui et ça c'est impossible c'est bien c'est bien la distinction que fait que fait que fait c'est-à-dire que quand il explique qu'il y a une différence entre la communauté psychique où on est en train de s'ausculter de l'ombril en disant je t'aime moi non plus un peu beaucoup comme on effle à la folie passionnément ça c'est la communauté psychique c'est-à-dire qu'on est en train de construire une communauté où nous sommes comptables du lien et on doit en rendre compte tandis que la communauté spirituelle comme elle passe par le Christ c'est-à-dire que même si je suis fâché même si mon frère ou ma sœur m'irrite et bagace par ses positions il reste mon frère et ma sœur et mon amour pour le Christ est aussi le même que son amour pour le Christ et l'amour que le Christ me porte est le même que l'amour que le Christ lui porte et donc quand on est dans une communauté psychique on culpabilise de ne pas aimer tout le monde quand on est dans une communauté spirituelle on dit Seigneur je te remets ce lien et je veux que ce lien passe par toi parce qu'au moins toi tu aimeras tout le monde de la même manière et c'est extrêmement libérateur à mes yeux ça me permet d'être dans la communauté sans exclure personne mais avec ce lien indéfectible et en même temps en travaillant sur la qualité du lien de mon lien avec le Christ qui me relie avec les autres ça je crois que c'est une différence fondamentale c'est pour ça que j'ai voulu lire Bonne Offère aujourd'hui c'est ce que tu as entendu de dire c'est que c'est la grande différence entre une communauté chrétienne et une chrétienne Exactement toutes les autres communautés sont des communautés psychiques c'est-à-dire que la qualité du lien elle est parfois financière c'est-à-dire que pour adhérer à une association seuls ceux qui cotisent leur hop qui payent leur éco ont le droit d'être membres ou seuls ceux qui ont fait tant d'années de pratique du tennis ont le droit d'être membres mais nous tout le monde a le droit d'être membre tout le monde le monde entier a le droit d'être membre Il n'y a pas que les communautés financières Non, non il y a les communautés affectives électives il y a des gens les amoureux de la rillette du mort c'est une communauté élective et bien oui bien sûr mais ce sont des communautés psychologiques et pas spirituelles le spirituel passe par l'Esprit Saint qui nous relie à Christ c'est ça la différence qu'ils font de l'église et qui permet de tenir l'église parmi les pas à travers les siècles d'ailleurs à travers les siècles et donc ce n'est pas une communauté d'obéissance c'est ce qui nous différencie d'ailleurs de l'islam l'islam et le judaïsme sont des communautés d'obéissance je peux me dire juif ou je peux me dire musulman si je pratique bien si je fais mes 5 prières si je fais par jour si je suis les 5 piliers je suis un bon musulman et moi je serai forcément un mauvais chrétien mais forcément le lien qui me relie me relie à Christ qui me relie à tous les autres ça c'est très important